Lors du démarrage de toute entreprise, toutes les activités connexes sont risquées pour l'équilibre de l'actif et du passif de l'entité, surtout au début de la mise en place. Choisir de se lancer dans cette industrie pour la démolition, la rénovation ou la construction, c'est faire un investissement immobilier important pour l'avenir de l'entreprise d'un client. Mais avant qu'une entreprise ou un investisseur n'aille de l'avant avec une société de construction commerciale, ou avant qu'une personne ne puisse démarrer sa propre entreprise de construction, il y a beaucoup de considérations transactionnelles à vérifier avant de commencer et pour chaque étape du chemin. L'une des décisions les plus importantes qu'un investisseur immobilier puisse prendre concerne l'entreprise de construction commerciale qu'il choisit. Qu'il ait l'intention de louer les suites individuelles ou de vendre le bâtiment à un moment donné, chaque étape du processus, de la planification à l'achèvement, du budget initial au résultat final, ainsi que la sécurité de tous les travailleurs et des futurs occupants, doit être considérée comme une influence avant de commencer le premier jour de travail. Que la structure résultante soit d'un étage ou d'une tour, le financement du travail est la plus grande étape logique après avoir eu l'idée. Certains investisseurs et intérêts de construction au sein d'une entreprise de construction commerciale sont un peu inquiets de ce qu'ils peuvent rencontrer, surtout lorsqu'ils démarrent dans cette économie instable. Une entreprise de construction commerciale doit travailler à l'intérieur, autour et à travers toutes les fluctuations du marché immobilier. Indépendamment de l'état de l'économie en général, ou du fait qu'il s'agisse d'un avantage pour les acheteurs ou les vendeurs, il y a toujours de l'argent à gagner en répondant aux besoins de construction de la production structurelle. Par conséquent, l'agence gouvernementale ou l'entité privée qui investit dans le travail de ces sociétés doit être assurée que l'entreprise offrira une gestion de chantier sûr, rentable et efficace tout au long du processus d'érection de la structure du bâtiment. Une entité de construction organise les plans structurels avec l'investisseur, mais les professionnels de son équipe prépareront et assembleront l'infrastructure de leurs propres compétences en temps voulu. Les personnes qui participent à ce travail se spécialisent généralement dans un domaine du développement du site, de l'ingénierie environnementale, de l'ingénierie structurelle ou géotechnique afin de contribuer à une norme de haute qualité pour leur entreprise. Ces professionnels du bâtiment travaillent dans tous les domaines de l'équipement des projets à grande échelle. Ils travaillent avec le terrain et le projet, depuis le développement du site et les fondations jusqu'à la construction de sites commerciaux ou résidentiels, afin de les rendre opérationnels de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils peuvent même effectuer toutes les tâches qui les maintiennent opérationnelles, comme la tuyauterie, le travail sur les convoyeurs, la soudure et le jaillissement, selon les besoins. Ainsi, qu'une entreprise de construction commerciale débute ou existe depuis des années, tant que son équipe fournit des prestations de haute qualité, elle sera en mesure de réussir sur n'importe quel chantier et dans n'importe quelle économie. Merci.